Mme Marloux, vous voulez rebondir ? Je cède la parole à M. William Martinet pour le groupe de la France Insoumise. Merci M. le Président. Mme la Ministre, merci d'avoir répondu à la convocation de cette commission d'enquête. Vous le savez, Mme la Ministre, nous sommes plusieurs députés qui, au fur et à mesure des travaux de cette commission, se sont forgés une conviction qui est que la marchandisation de la petite enfance, c'est-à-dire l'ouverture de ce secteur à des acteurs privés lucratifs, pose de nombreux problèmes. Je pense qu'on peut les résumer ainsi. Premier problème, ce secteur lucratif coûte beaucoup d'argent à la puissance publique. Je crois que nous en avons eu la démonstration, notamment suite aux différents rapports de l'administration. Nous savons aujourd'hui qu'une place de crèche ouverte dans une crèche privée lucrative coûte plus cher en argent public qu'une place qui est ouverte, par exemple, dans une crèche municipale. Donc cela coûte cher. Cela coûte cher aux parents aussi. Je pense notamment aux micro-crèches où les tarifs et le reste à charge des parents, vous le savez, est très élevé. Dans le privé lucratif, il y a aussi des conditions de travail et des salaires qui sont moins attractifs qu'ailleurs. C'est sans doute une analyse que vous partagez, puisque vous avez évoqué à l'instant la nécessité de revoir les conventions collectives du secteur privé lucratif, ce qui malheureusement n'est toujours pas fait. Et puis, dernière difficulté de ce secteur privé lucratif, c'est la qualité de l'accueil. Alors, je sais qu'on nous dit tout le temps, ne stigmatisons pas, il n'y a pas de problème que dans le privé lucratif, évidemment, évidemment. Mais force est de constater que, si je ne prends qu'un seul indicateur, les fermetures administratives de crèches qui sont décidées par les préfets, qui est vraiment la mesure en dernier ressort quand il y a une mise en danger de la situation des enfants, eh bien, des fermetures administratives de crèches, il y en a toutes les semaines dans le pays, et c'est systématiquement des crèches privées lucratives qui sont destinataires de ces décisions de l'administration. Bref, je pense qu'il y a un énorme sujet. Et ce que nous avons constaté aussi dans les travaux de la commission d'enquête, c'est que, finalement, les alertes sur les dangers de ce modèle privé lucratif ne datent pas d'hier. Même, si je fais un peu la chronologie, le premier rapport de l'administration qui nous dit qu'il y a un problème, expliquant notamment, je les cite, qu'il y a un surcalibrage du financement public à destination des crèches privées lucratives, c'est un rapport qui date de 2017. Donc, ça fait maintenant 14 ans que nous avons eu ces premières alertes, et pourtant, 7 ans, excusez-moi, je recalcule mieux, ça fait 7 ans, et pourtant, depuis 7 ans, aucune mesure significative n'a été prise. Donc, une des analyses que moi je fais, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est qu'il y a en fait une forme d'impunité qui a été organisée autour de ces groupes privés lucratifs, malgré toutes les alertes que je viens d'évoquer. Alors là, j'en viens à ma question, Madame la Ministre, parce que vous avez été ministre en charge de la petite enfance à un moment clé, quelques mois après la publication d'un rapport de l'IGAS lui-même commandé à la suite de cet incident terrible, c'est-à-dire le décès d'un bébé dans une crèche privée lucrative à Lyon. Et au moment où vous étiez en responsabilité, nombreux observateurs ont constaté que peut-être votre réaction vis-à-vis des groupes privés lucratifs manquait de fermeté, manquait de force. Et moi, l'interrogation qui est la mienne, c'est, Madame la Ministre, quel est votre lien au lobby des crèches privées lucratifs ? Parce que là aussi, beaucoup d'observateurs évoquent, on va dire, des liens ambigus, peut-être controversés avec le lobby des crèches privées lucratives. Nous savons que vous échangez régulièrement avec Madame Elsa Hervie, qui est la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche, donc le lobby des crèches privées lucratives. Et nous avons même appris dans la presse, j'ai lu un article de Mediapart, un message que vous avez envoyé à cette époque à votre directrice de cabinet, évoquant Madame Elsa Hervie, donc encore une fois la lobbyiste en chef des crèches privées lucratives. Je cite votre message. « C'est surtout une copine, smiley avec un sourire, elle sera très aidante avec moi. » Alors, Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire précisément en quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous, et nous dire quelle a été, en tant que ministre, la contrepartie à cette aide du lobby des crèches privées ? Merci. Madame la ministre. Merci, M. le Président, M. le député. J'aimerais que vous me précisiez ce que vous entendez par le mot « contrepartie », qui laisse à penser que non seulement j'aurais des intérêts croisés avec des lobbies, mais que j'aurais obtenu des contreparties en échange des politiques publiques que j'aurais mises en place. C'est bien ça, la question que vous me posez ? Oui, normalement, la commission d'enquête, c'est les questions qui sont posées à l'auditionné, mais je vais laisser le... Oui, mais comme on permet le rebond, il n'y a pas de souci. Allez-y, M. Martinet, précisez votre question. Merci, je peux tout à fait préciser ma question. Vous avez dit à votre directrice de cabinet que la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches était aidante avec vous. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que cette personne vous a aidé ? Et ma question, c'est quels ont été les contreparties à cette aide ? Je crois que la question est... Madame la ministre, il ne faut pas aller au micro. Allez-y. Les contreparties que j'aurais reçues, c'est ça que vous entendez ? Oui. Très bien. Donc, je vais répondre sur les deux champs de questions. D'abord, sur ce que vous appelez être la marchandisation du secteur. Permettez-moi de penser, contrairement à ce que vous avez dit, que votre conviction était déjà forgée avant que cette commission d'enquête existe et que vous avez même créée et demandé la création de cette commission d'enquête pour prouver, pour espérer en tout cas prouver, ce que vous pensiez déjà, à savoir que le secteur privé lucratif ne devait avoir en aucun cas à faire avec la question de la petite enfance. C'est une conviction qui est une position politique et sans doute respectable qui me semble absolument inapplicable aujourd'hui au regard du nombre de places qui sont gérées justement par le secteur privé lucratif, d'une part, et qui en plus est fausse. Et fausse parce que ça a été documenté notamment par le rapport IGAS. Le rapport IGAS est sans doute le rapport le plus clair qui ait pu être publié sur la question de l'accueil collectif pour la petite enfance. Ce rapport ne fait en aucun cas un lien entre modèle économique et risque de maltraitance. Pour des raisons assez évidentes, c'est que la maltraitance, malheureusement, ce sont des cas gravissimes, gravissimes, mais ce sont des cas qui restent des cas individuels qui méritent une sanction la plus haute possible, évidemment, mais ce sont des cas individuels. Que d'autre part, cette remarque, elle est insultante vis-à-vis des professionnels de la petite enfance qui travaillent tous les jours dans ce secteur, qui travaillent, je crois, avec sincérité, engagement, conviction, formation, et qui, à un moment, choisissent un lieu d'exercice de leur profession, qui est à la fois un lieu en proximité et qui leur offre sans doute les meilleures conditions de travail qui puissent exister. Et après, chacun est libre de choisir de travailler dans le secteur public, dans le secteur associatif, dans le secteur privé, comme chaque parent est libre aussi de mettre son enfant là où il estime, que c'est le mieux pour son enfant, tout simplement, parce que chaque parent confie tous les matins ce qu'il a de plus précieux au monde quand il place son enfant en crèche ou dans un accueil, d'ailleurs, individuel. J'ai été sans doute la ministre qui a mis le plus de règles nouvelles sur la question des sanctions et sur la question du contrôle, de manière très claire et documentée, à la fois dans les rapports que j'ai pu avoir avec les groupes de crèches privés, en les convoquant, comme cela a été rappelé, en changeant la loi directement, en changeant la loi pour garantir que ces contrôles et ces sanctions puissent être renforcés au siège directement de ces groupes, en diligentant plusieurs missions de l'IGAS sur la question des référentiels, en diligentant une mission spécifique sur la question des micro-crèches, tant sur la question de leur modalité de financement que sur les règles dérogatoires qui sont mises en place et qui ont été mises en place parce qu'accueillant moins d'enfants, on estimait à l'époque qu'il y avait peut-être une logique, une légitimité à ce qu'il y ait moins de professionnels, par exemple, à l'ouverture ou à la fermeture de ces micro-crèches, en disant, et c'est une mission EGAS dont le rapport a été rendu public, qu'évidemment, moi, je suivrais les recommandations qui en seraient issues. Sur la question où vous parliez des rémunérations, je crois que dans un secteur qui fait face à la pénurie de professionnels, il y a plutôt un enjeu de bien-traitance essentielle de vos professionnels parce qu'aujourd'hui, professionnels, ils ont le choix. Ils ont le choix de continuer ce métier ou de l'arrêter, malheureusement, quand les conditions ne sont pas remplies. Et ils ont le choix, clairement, de l'établissement dans lequel ils travaillent, qu'ils souhaitent travailler dans un établissement public, associatif, privé. Parce qu'on manque de professionnels cruellement. Donc je crois que la première des volontés de chaque personne qui est aujourd'hui employeur, quel que soit le modèle économique de cet employeur, c'est d'attirer des professionnels compétents, formés et des équipes stables dans lesquelles les parents auront confiance. Parce que quand vous déposez, M. le député, votre enfant à la crèche tous les matins, ce qui est mon cas, si toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, vous voyez les professionnels changer, clairement, vous n'avez pas envie que votre enfant reste dans cet établissement. Et donc vous retirez votre enfant si c'est possible pour vous et si vous avez une solution alternative. Donc l'employeur n'a aucun intérêt à ce turnover. L'employeur a donc intérêt à revaloriser, à mettre en place des conditions de travail qui soient les plus exemplaires possibles pour attirer les compétences et les professionnels. Et les employeurs y ont été incités par moi-même en garantissant que des revalorisations puissent exister. et j'ai là encore conditionné ces revalorisations et donc cet argent public qui n'avait jamais été mis sur la table par l'État au fait que tous les professionnels, je le redis, soient sous convention collective. Donc ça veut dire que s'ils ne sont pas sous convention collective, ils ne peuvent pas en bénéficier et que toutes les conventions collectives soient revalorisées par le haut. Raison pour laquelle, s'il faut aller très progressivement parce qu'on n'y serait pas, alors évidemment on ira très progressivement. Moi j'ai toujours dit par contre que si on y était, moi je serais la ministre la plus heureuse en garantissant que les 200 millions d'euros soient effectifs immédiatement. Parce que l'objectif c'est que les professionnels soient évidemment revalorisés. Enfin d'ailleurs sur la question des micro-crèches, si vous avez suivi le projet de loi plein emploi, vous savez que désormais, avant chaque ouverture de micro-crèches, les maires ont un avis qui est un avis coercitif sur l'ouverture ou non de ces micro-crèches. Là encore, c'est moi qui l'ai mis en place. Donc à la fois sur les liens avec les groupes privés, les convocations de ces groupes, les déclarations publiques que j'ai pu avoir, la loi qui a été changée, les moyens qui ont été mis sur la table, la conditionnalité des moyens mis sur la table, j'ai été d'une clarté et d'une fermeté absolue parce que ce dont j'avais la responsabilité en tant que ministre des Familles et des Solidarités, c'était tout simplement la question de la sécurité de nos enfants et que rien ne doit pouvoir entraver la sécurité de nos enfants. Enfin, sur la deuxième question que vous avez posée beaucoup plus insidieuse sur les prétendues relations que j'aurais avec les groupes de crèches privées, outre le fait que vous mentionnez un article qui va faire l'objet d'un droit de réponse, évidemment de ma part, puisqu'il y a des allégations qui sont mensongères dans cet article et auxquelles j'entends évidemment donner suite et répondre, j'imagine que vous lirez avec attention la réponse que je pourrais produire, je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervey, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête, donc je le redis sous serment pour que ce soit clair, je n'ai jamais, jamais de ma vie rencontré Elsa Hervey dans un cadre personnel et intime. Je ne l'ai jamais rencontré en tête à tête de ma vie. La seule fois où je l'ai vue, c'était soit au conseil d'administration de la CNAF, soit quand nous avons eu des comités de filière, c'est-à-dire des rendez-vous qui étaient avec 20, 30 ou 40 personnes, ce qui n'est pas franchement un cadre intime de relation, et pour quelqu'un qui serait soi-disant proche de moi et intimement lié à moi, eh bien je ne l'ai jamais vu, jamais vu, dans un cadre privé et intime de ma vie. Voilà, donc je ne peux pas être plus claire. Donc j'entends ce que vous essayez de démontrer, mais ce que vous essayez de démontrer n'existe tout simplement pas, monsieur le député. Merci. Merci.